... Madame, Monsieur, bonsoir. Difficile ce soir de déterminer le nombre de décès liés à la canicule. Pas de chiffre officiel pour l'instant, mais les pompes funèbres générales annoncent avoir enregistré une hausse de la mortalité de près de 37% en France. Malgré l'aide de la Croix-Rouge et de l'armée, la situation dans certains hôpitaux est toujours critique. Les médecins urgentistes estiment que les moyens sont insuffisants pour prendre en charge les personnes âgées victimes de la canicule. Technival, la grande fête techno, aura bien lieu sur le Larzac. Nicolas Sarkozy a annoncé que le rassemblement se déroulera sur une autoroute en chantier, une décision qui suscite la colère des élus et des habitants. Après le Beaujolais, c'est le Bordelais qui lance le coup d'envoi des vendanges. Cinq domaines ont obtenu des dérogations pour commencer la récolte avec trois semaines d'avance. Et puis, comme chaque soir, nous découvrirons une plage secrète. Cette fois au bord de la Loire, mais l'atmosphère est un peu celle d'un bord de mer. Je vous le disais dans les titres, il est difficile ce soir d'estimer le nombre de décès liés à la canicule. Le ministre de la Santé a annoncé que des statistiques seront communiquées lundi prochain. Mais les pompes funèbres générales avancent déjà à certains chiffres. Elles estiment que la mortalité a augmenté de près de 37% la semaine dernière en France. Les services funéraires sont d'ailleurs submergés, comme nous le montre ce reportage d'Isabelle Quintard et Laetitia Lejande. C'était hier, l'installation d'une tente réfrigérée. Un abri temporaire pour 40 défunts. Ce soir, cette tente est pratiquement pleine. Avec la canicule, les décès se multiplient, les pompes funèbres d'Île de France sont saturées. Si le faut, il faudra réquisitionner effectivement des sites spécifiques, adaptés, avec encore une fois la réfrigération nécessaire pour pouvoir, encore une fois, répondre aux attentes des familles. La municipalité cherche tant bien que mal des solutions de fortune. Alors nous avons déjà réquisitionné la morgue de l'hôpital, qui normalement ne peut servir que pour les décès à l'hôpital. Mais celle-ci est maintenant pleine et nous transportons, nous autorisons le transport des corps jusqu'à Ballancourt, qui est à 30 km d'ici, où il y avait 40 places de disponibles. Certaines familles pourraient même être contraintes de conserver le corps de leurs proches à domicile. La situation est devenue catastrophique. Les pompes funèbres générales parlent d'une augmentation de 40% du nombre de décès, ce qui signifierait plus de 3000 victimes supplémentaires en France. A travers le territoire, cette surmortalité est très nette. Plus de 100% est au-delà à Nantes, Dijon, Nice ou encore Orléans. La canicule a frappé majoritairement les plus de 80 ans. C'est la première fois que cela survient dans une situation où nous avons beaucoup de personnes âgées. Autrefois, il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, les gens vivaient beaucoup moins vieux. Aujourd'hui, les gens vivent plus vieux, heureusement, mais du coup, ils sont beaucoup plus fragiles. Et cette situation est quand même nouvelle. Les cimetières seront ouverts plus longtemps pour accélérer les inhumations. Exceptionnellement, celles-ci pourraient avoir lieu le 15 août. En France, plus d'un million de personnes seraient considérées à risque. A la demande des médecins urgentistes, la Croix-Rouge a envoyé aujourd'hui 150 bénévoles dans 13 hôpitaux de la région parisienne. L'armée a mobilisé une soixantaine de lits pour l'ensemble du territoire. Malgré ces renforts, les services d'urgence restent submergés et les médecins estiment qu'ils n'ont pas toujours les moyens de faire face à la situation. Vanessa Roué, Patrice Achère. Les pompiers rafraîchissent le hall des urgences de l'hôpital Saint-Antoine. Malgré la légère baisse des températures en région parisienne, les urgences sont submergées. Depuis ce matin, 5 bénévoles de la Croix-Rouge soulagent un personnel soignant exténué. Nous, on distribue essentiellement de l'eau, du réconfort moral, et on aide des fois les infirmiers à paris de transfert sur les brancas. Aujourd'hui comme hier, tout est spontané et bienvenu. Attendez, est-ce que d'ordinaires que vous travaillez ici ? Non, 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 pas du tout, non, non. Non, je suis là exceptionnellement, vu la situation depuis hier. Donc je suis venue, comme on dit, en renfort, voilà. La situation de crise ne faiblit pas à Saint-Antoine. Depuis hier, 150 patients ont été admis, dont 28 pour hyperthermie. Ce soir, une dizaine est décédée. Il y a toujours autant d'activités que les autres jours dans les services d'urgence. Et notre problème reste et est toujours, les lits d'aval pour pouvoir coucher les malades. Et deuxièmement, maintenant, et c'est de plus en plus important, et ça, ça m'inquiète beaucoup, c'est l'épuisement du personnel des urgences. Et l'urgence est telle que les hôpitaux militaires ont libéré leur capacité d'accueil. 60 lits rendus disponibles sur les 3000 établissements existants, dont une quinzaine en Ile-de-France. Pour répondre à la polémique sur l'inertie du gouvernement, Jean-François Matéi a visité aujourd'hui pas moins de trois hôpitaux. Cet après-midi, le ministre de la Santé était à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Face à lui, des médecins qui s'organisent comme ils peuvent pour faire face à la situation. Laetitia Fouque et Manuel Bec. Averti ce matin, tout le personnel des urgences est là pour accueillir Jean-François Matéi. Ici, comme ailleurs, les patients victimes de la canicule défilent. Encore 45 nouveaux cas hier pour un maximum de 24 lits. Avec cette visite, le ministre souhaite constater. Pour rien me cacher, il ne faut pas me montrer ce qui marche, mais y compris ce qui ne marche pas. Je montre le circuit tel qu'il est... Et le ministre va être servi. Par moment, l'ambiance est tendue. C'est une vraie honte. Pardon ? C'est une vraie honte. Vous ne pouvez pas leur aider. Non, je ne sais pas. Moi, je vous la sers. C'est une vraie honte. Il n'y a pas de glace pour glacer les patients. Il n'y a rien du tout. Et vous venez 15 jours après. C'est un vrai scandale, monsieur le ministre. Dans l'hôpital, pas de climatisation. Dans les couloirs, la température atteint 35 degrés. On a réussi à récupérer tant bien que mal quelques ventilateurs pour essayer de pulser un petit peu la glace. Les patients affluent toujours. Et malgré cette visite exceptionnelle, le travail continue. Depuis vendredi, il y a déjà eu 13 décès dans cet hôpital. Le ministre appelle à la mobilisation. Dès vendredi, la phase numéro 1 du plan d'action a été mise en oeuvre. Comme les choses ne se sont pas améliorées lundi, la phase numéro 2 est entrée en action. Et nous pouvons éventuellement, s'il le faut, passer à une phase 3 si besoin s'en fait sentir. La phase numéro 3, c'est plus de moyens et la mobilisation générale du personnel de santé. Là, il y a un premier état des lieux. On sent que les choses s'activent un petit peu. Et on espère que les moyens vont suivre derrière pour continuer à faire les choses correctement. Actuellement, les principaux responsables de la santé sont réunis au ministère afin d'analyser la situation et de prévoir de nouvelles mesures. Tout se compte bien sûr sur la météo. D'ici 48 heures, les températures devraient se rafraîchir. Et il y a quelques instants à peine, Jean-Pierre Raffarin vient de demander au préfet des départements d'Ile-de-France de déployer le plan blanc afin de mobiliser tous les moyens disponibles sur la région. Le Premier ministre qui veut ainsi désamorcer la polémique lancée par les urgentistes et amplifiée par l'opposition. Du côté du Parti Socialiste, on reproche au gouvernement de ne pas avoir mis en place une cellule de crise pour coordonner les moyens. Laurent Hakim. Jean-Pierre Raffarin a été bien inspiré d'emmener ses bristoles à la montagne avec les téléphones de ses ministres. Hier, il les a appelés pour leur demander de ne pas répondre à la polémique qui enfle jour après jour sur ce que l'opposition appelle les manquements du gouvernement face à la canicule. Je crois que la bataille contre la chaleur et ses effets particulièrement locifs d'abord sur les personnes mais aussi pour notre vie économique et notre vie sociale exigent une attitude de dignité et c'est pour ça que l'esprit partisan nous paraît ne pas avoir sa place dans cette mobilisation nationale contre les effets de la chaleur. Aujourd'hui à Comblou, il a fait jusqu'à 34 degrés et pourtant ce n'était pas là qu'il faisait le plus chaud pour le gouvernement. 33 degrés au thermomètre à Paris mais beaucoup plus chaud pour Hubert Falco, secrétaire d'Etat aux personnes âgées en visite dans un hôpital avec le ministre de la Santé. A ceux qui lui demandent ce qu'il a fait au mois d'août pour alerter le troisième âge sur les dangers de la chaleur, il répond qu'il y a eu des circulaires ministérielles au mois de mai. C'est assurément à Valoris que les esprits sont le plus échauffés par 30 degrés aujourd'hui, l'opposition ne décolère pas contre le gouvernement Raffarin. Le gouvernement n'a pas pris la mesure de la catastrophe auquel nous étions confrontés et donc il manque cette cellule de commandement qui aurait permis de mobiliser toutes les administrations et toutes les énergies nécessaires pour porter des solutions efficaces. Les Verts, eux, vont encore plus loin et réclament la démission du ministre de la Santé. Entre la majorité et l'opposition, la canicule est en train de virer à l'orage. Marc Gentilini, le président de la Croix-Rouge est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous aussi, vous pensez qu'on a sous-estimé la situation ? Non, nous sommes tout à fait conscients de ce qui arrive, de la gravité de cette situation. Je pense qu'il y a eu deux temps depuis le mois de juin où la température s'est élevée. Il y a eu une première phase qui a été relativement bien tolérée et une seconde phase qui a débuté au début du mois d'août où les organismes fatigués ont subi une décompensation et nous avons vu certainement le nombre de cas d'hospitalisation croître et le nombre de décès augmenter considérablement. Il faut tenir compte aussi du fait que beaucoup de ces services des pompes funèbres sont peut-être dans l'incapacité de subvenir à toutes les inhumations, de répondre favorablement à toutes ces inhumations. C'est très difficile en période de vacances pour le personnel sanitaire dans les hôpitaux et pour toutes les professions qui tournent autour de ces événements tragiques. Alors vous avez envoyé aujourd'hui 150 bénévoles sur le terrain. Est-ce que vous pensez renforcer ces moyens ? Nous renforcerons en moyen en fonction de ce qui nous sera demandé. Je rappelle qu'il existe 15 000 secouristes, dont beaucoup sont en vacances bien sûr, mais 15 000 secouristes en France de la Croix-Rouge, qu'il existe aussi 60 000 bénévoles qui sont des gens disponibles et qui sont des gens compétents et que s'ils ont fait appel à la Croix-Rouge qui est auxiliaire des pouvoirs publics et qui est donc tout à fait à la disposition des pouvoirs publics, nous serons présents et je crois nous serons efficaces pour aider le personnel des hôpitaux qui est débordé, qui commence à être fatigué après cette période difficile. Justement, est-ce que vous pensez que le pire est à craindre, je pense notamment au long week-end du 15 août ? Je n'ai pas bien compris votre question. Est-ce que vous pensez que le pire est à craindre, je pense notamment au long week-end du 15 août que certains redoutent ? Je pense que la situation peut encore empirer, mais qu'il est souhaitable d'espérer incontestablement une baisse de la température qui devrait survenir au cours des jours qui viennent, qui est annoncée par la météorologie, je voudrais dire une chose, c'est que dans cette situation dramatique que connaissent en particulier les personnes âgées et toutes les personnes démunies qui errent dans les rues, il faut qu'il y ait une solidarité nationale et que la polémique n'ait peut-être pas de circonstance. C'est l'assistance aux personnes en danger qui est la priorité. Merci Marc Gentilini. Cette situation tendue dans les services d'urgence a amené un certain nombre de personnes à se mobiliser en amont pour prévenir les risques de déshydratation. C'est le cas de la mairie de Privat en Ardèche. Elle a distribué aujourd'hui aux personnes âgées des kits avec des bouteilles d'eau et des brumisateurs. Gaël Chauvin, Bernie Mériot. La pêche et le fromage. Pour chaque plateau repas livré par la mairie de Privat, une pochette surprise se quitte fraîcheur pour sensibiliser les personnes âgées au risque de déshydratation. Ah non, pas mal, pas oublier d'en passer. C'est partout. Et surtout, surtout, bien boire. Il faut qu'ils se mouillent sans arrêt ou avec un gant ou quoi que ce soit, ou un linge. Mais il faut qu'ils aient toujours évident. Prendre des douches. Mais c'est pas toujours évident chez les personnes âgées de prendre des douches parce qu'il y en a qui ont des baignoires. Alors il faut monter, il faut se déshabiller, il faut se rhabiller. C'est vrai que c'est pas toujours commode. Face au grand nombre de décès dus à la canicule, la mairie a voulu jouer la carte de la prévention. Les personnes âgées n'ont pas forcément conscience des dangers de la chaleur et de la nécessité de s'hydrater plus qu'à l'habitude. Est-ce que vous ressentez le besoin de vous mouiller beaucoup ? Non, besoin de mouiller, non. Parce que je dirais que la chaleur de la craie n'est pas lorsque je n'ai pas le soleil. Si j'ai de l'ombre, je ne la craine pas trop. Et pourtant, même à l'ombre, avec ses 97 ans, Mme Falavelle reste vulnérable. On a une pause avec... Elle a besoin de boire parce qu'elle est sec. Elle a trop d'armes. Autre conseil délivré avec le kit, sortir le moins possible, favoriser la ventilation et limiter ses activités. Enfin, au moins essayer. Il ne faut pas rester tout assis parce qu'après, on se colle. Une initiative toute simple et pourtant primordiale. Les plus de 80 ans sont les premiers touchés par la surmortalité constatée ce mois d'août. Il a fait encore très chaud aujourd'hui en France. Pas moins de 41 degrés à Montélimar, Carcassonne, Lyon et Hauche. Petite amélioration dans le nord puisqu'il faisait 33 degrés à Paris et 30 degrés à Lille. Mais la baisse des températures sera surtout sensible demain au nord de la Loire. Les températures seront plus estivales et donc plus supportables. Après ce journal, Patrice Drevet vous dira qu'il faut faire attention aux orages. Cette canicule nous amène à nous interroger sur les évolutions du climat, le réchauffement de la planète. Peut-il expliquer ces températures exceptionnelles par leur intensité et leur durée ? Et les remords de réponse, Nicolas Châteauneuf, Hervé Potzon. Un mois d'août qui a déjà un petit air d'automne. Dans les rues, les feuilles mortes se ramassent déjà à la pelle. En Suisse, les glaciers éternels ne le sont plus et fondent à vue d'œil. En Allemagne, les poissons meurent dans une eau devenue trop chaude pour eux. En bref, l'été 2003 restera en Europe dans toutes les mémoires. Chez nous, les ingénieurs de Météo France voient régulièrement les records de 1947 tomber. Sur leur graphique, les courbes n'en finissent pas de grimper. Le temps est-il devenu fou ? On ne peut pas dire sur une période aussi courte qu'on a un dérégulant du climat. Par contre, tout le monde pense au réchauffement de la planète. En fait, il faut savoir que ce réchauffement est connu. Et en fait, on pourra assister dorénavant à des températures plus élevées dans les vagues de chaleur, à des tempêtes plus fortes. Autrement dit, si l'on voit depuis plusieurs années se multiplier tempêtes, inondations et épisodes caniculaires comme actuellement, c'est que la Terre est entrée dans une longue période de réchauffement. Depuis 17 000 ans, date de la dernière grande glaciation, notre planète se réchauffe et certains experts estiment qu'elle continuera à le faire pendant 80 000 ans. On va vers un réchauffement. Les causes sont astronomiques et donc on n'y peut pas grand-chose. Et dans le cadre de ce réchauffement, on s'attend à ce que d'ici à 60 000 ou 80 000 ans, les glaces polaires, les glaces de Terre, les 96 du Groenland et l'Antarctique, fondent. Ça pourrait faire remonter le niveau des mers d'une centaine de mètres. Un réchauffement global auquel participe chaque jour un peu plus l'humanité. Le problème, c'est que si l'on stoppait aujourd'hui tout rejet de gaz à effet de serre, il faudrait attendre 150 ans pour voir les premiers résultats. La chaleur qui va persister dans le sud de la France n'est pas faite pour rassurer les pompiers. Voici la situation ce soir sur le front des incendies. 14 foyers sont encore actifs. 350 sapeurs-pompiers vont d'ailleurs être envoyés en renfort dans le sud de la France parmi eux 80 pompiers algériens. Dans les Alpes-Maritimes à Lucérame, l'incendie est considéré ce soir comme maîtrisé mais 200 pompiers sont toujours mobilisés. Et puis en Corse du Sud, les pompiers luttent toujours contre les deux incendies qui ont ravagé plus de 1500 hectares. José Rossi, le président de l'Assemblée de Corse, a demandé un renforcement des moyens aériens pour venir à bout de ces feux. En Ardèche, l'incendie qui a déjà détruit 750 hectares de résineux poursuit toujours sa progression et le vent violent qui s'est levé ce soir inquiète les pompiers. Sur place, Virginie Tumortiki, Jean-Claude Martin. Il faut sortir, même tout aussi. Il faut sortir. Se replier pour fuir les flammes, le feu grignote la montagne à toute allure. La difficulté pour nous, c'est la vitesse où va le feu, où progresse le feu. Donc les sauts de flammes surtout, le saut de feu c'est très important. Dimanche, 4 impacts de foudre déclenchaient l'incendie. A l'heure actuelle, 750 hectares de résineux partent en fumée. Au total, c'est 15 kilomètres de lisière qu'il faut surveiller. Pour la route, c'est facile, il y a peu de chances qu'il traverse, simplement, il faut éviter qu'il reprenne de l'autre côté. C'est tout. Parce qu'on se contentera de ça, c'est peu, c'est peu, mais il faut commencer par ça déjà. Voici la zone la plus sensible au sud de la phare car des habitations se trouvent menacées. Encerclés par les flammes, le hameau d'agrève et ses 4 habitants bénéficient depuis hier soir d'une protection rapprochée. Ils sont arrivés juste au moment parce que les flammes, je les ai vues en haut, ça y est, on y passe. Une torche, une torche. C'est un peu. 511 pompiers, 150 véhicules et 3 canadaires n'ont pas suffi. Le feu poursuit sa course sur tout le massif. Les manœuvres sont difficiles mais vont se poursuivre toute la nuit. Pour le moment, aucune évacuation a été envisagée. A moins de 48 heures du Technival, Nicolas Sarkozy a tenté aujourd'hui de désamorcer la colère des habitants et des élus de la Veyron. La grande fête techno du 15 août aura bien lieu sur le Larzac mais sur une portion d'autoroute en chantier. Une proposition qui ne satisfait pas les détracteurs de la rêve partie. Muriel Lassaga, David Bresse. Finalement, pour les rêveurs du Technival, le plateau du Larzac s'est transformé en une peau de chagrin. Car c'est ici, sur une portion de l'autoroute A75 encore en chantier que se déroulera le rassemblement du 15 août. C'est la nouvelle que Nicolas Sarkozy est venu annoncer ce matin à Toulouse. Face à lui, des élus contestataires, José Bové et ses amis, ainsi que des représentants du Technival. L'enjeu était un Technival organisé et sécurisé ou un Technival sauvage. Et l'État ne souhaite pas de Technival sauvage. On doit organiser les choses de façon à ce que la sécurité des participants soit assurée et que la sécurité de tous ceux qui vivent autour et leur tranquillité soit également assurée. Plus question de réquisitionner les terrains de l'Arzac 2003, la Confédération Paysanne s'est donc déclarée totalement satisfaite. Certains élus, en revanche, ont pris acte de la proposition du ministre sans l'approuver. Pas de rêveurs sur le plateau, disent-ils, à cause des risques d'incendie, de la pénurie d'eau en présence d'une population jugée atypique. Nous avons exigé que le ministre prenne de ce point de vue-là toutes ses responsabilités. Ce sont les responsabilités de l'État, ce ne sont plus les nôtres puisque nous n'approuvons pas. Aux yeux des teufeurs, la portion d'autoroute semble étriquée. Comme les agriculteurs, ils craignent des débordements sur les propriétés alentours. Soit c'est au milieu des tas de graviers, soit c'est sur l'autoroute, le goudron de l'autoroute. Voilà. Donc ça, c'est pas possible, comme je veux dire. On ne va pas les faire griller. Du coup, des tracteurs sont stationnés, prêts à bloquer l'accès à l'autoroute. Pendant ce temps, les organisateurs du Technival s'impatientent. C'est maintenant la menace d'une rêve partie sauvage qui plane sur le Larzac. A Strasbourg, une centaine de personnes du quartier de Haute-Pierre sont venues rendre ce soir un hommage silencieux au petit Nicolas. Le garçon est décédé samedi après avoir enduré des actes de torture infligés par ses parents. Christophe Nédard, Pascal Nidanger. La tristesse se lie sur leur visage. Une centaine d'habitants de Haute-Pierre sont venus rendre hommage à Nicolas. Enfant martyr, mort samedi après avoir été torturé au domicile familial. Dans le cortège, des voisins sont venus exprimer leur colère. Enlever un sourire d'un enfant de l'âge de 9 ans, c'est horrible. Je suis mère moi-même de 3 enfants. Je ne peux pas admettre ou concevoir des tels actes. 5 jours après le drame, l'émotion est encore vive dans ce quartier modeste de Strasbourg. Peu à peu, les langues se délient. Cette voisine connaissait bien la mère de Nicolas. La semaine dernière, Isabelle est venue me dire j'en ai marre, je craque, je vais tuer mon fils. Nous, on pensait que c'était des paroles en l'air. Effectivement, non. Abasourdi par la violence de ce crime, beaucoup d'habitants de Haute-Pierre ressentent aujourd'hui un sentiment de culpabilité. On a entendu des fois crier, des fois le père qui gueulait dans l'appart, mais le problème, on ne savait pas c'était par rapport à quoi, on ne savait pas ce qui se passait vraiment, on ne pouvait pas voir de l'intérieur. Ce sont indirectement fautifs aussi qu'on n'ait pas pu réagir de ce côté-là. Aujourd'hui, c'est tout un quartier qui porte le deuil. Un quartier qui longtemps encore sera hanté par le visage de cet enfant de 9 ans. L'enquête française sur la mort de Marie Trintignant pourrait s'accélérer lundi avec le possible départ en Lituanie de la juge parisienne. A Vilnius, les autorités ont donné l'autorisation à Bertrand Cantat de recevoir la visite de deux membres de sa famille, Chloé Millard. Son frère, sa soeur et son ex-femme. Bertrand Cantat a pu rencontrer hier les membres de sa famille. Ils sont entrés chacun leur tour dans l'hôpital de la prison de Vilnius où est détenu le chanteur français. A la sortie, Xavier Cantat s'est contenté de quelques mots en anglais aux médias lituaniens qui suivent de très près cette affaire. « Les conditions de sa détention sont bonnes mais il souffre beaucoup psychologiquement de cette tragédie. C'est une histoire terrible pour nous tous et pour lui évidemment. » Bertrand Cantat pourrait également rencontrer lundi la juge française chargée du dossier. L'arrivée de la magistrate à Vilnius accélérerait l'entraide judiciaire entre les deux pays. En communiquant les résultats de l'autopsie faite à Paris, la justice française espère un geste des autorités lituaniennes même si elles n'osent plus croire à une extradition de moins en moins probable. Au moment où les Etats-Unis sont très inquiets sur les menaces terroristes, le FBI vient de piéger trois personnes qui s'apprêtaient à vendre un missile solaire, une arme très prisée par les terroristes pour viser les avions. Ce trafic inquiète particulièrement les autorités car ces armes sont vendues au marché noir. Pascal Golomère. Après plus d'un an de secrets, les enquêteurs peuvent enfin savourer leur succès devant les caméras. Les terroristes ont aujourd'hui perdu un allié dans leur guerre contre les Etats-Unis. Et cet allié, c'est Ekmat Lakhani, un trafiquant d'armes britanniques d'origine indienne, arrêté hier dans un hôtel près de l'aéroport de Newark, tout comme ses deux complices, installés eux à Manhattan, qui étaient visiblement chargés de blanchir l'argent de la transaction. Le trafiquant croyait négocier depuis des mois avec des terroristes islamistes, la vente de missiles Sol-Air. En fait de terroristes, il s'agissait d'agents du FBI et le piège s'est refermé sur lui. Une opération rondement menée en coopération avec les services secrets russes. Jouant les faux vendeurs d'armes, ils ont fourni aux trafiquants le modèle de missile qu'ils recherchaient, un missile factice en fait, livré dans un port américain. Un premier paiement de 500 000 dollars devait avoir lieu hier. Il devait s'agir en fait d'une avance pour une commande portant sur un nombre total de 50 missiles. Ces missiles Sol-Air, légers, peu coûteux et faciles à acquérir, c'est l'arme idéale pour les terroristes qu'il avait utilisée en novembre dernier au Kenya pour tenter de détruire un avion israélien au décollage. Tire manqué ce jour-là, heureusement. Mais la menace est telle que certains préconisent l'installation sur chaque avion de ligne américain d'un système de défense antimissile comme celui dont dispose le président des Etats-Unis sur son appareil Air Force One. Mais la mesure coûterait au bas mot plusieurs milliards de dollars. Au Liberia, plusieurs milliers de personnes se sont livrées aujourd'hui à des scènes de pillage de nourriture dans le port de Monrovia. Des scènes qui montrent combien la population de la capitale est meurtrie et affamée. Jean-Marc Hillose. Une poignée de marines pour transmettre à Washington les clichés numériques du secteur stratégique numéro 1, la zone portuaire de Monrovia aux mains des rebelles victorieux et dont les hangars rendent fous les ventres vides d'un million de survivants. Au début, les rebelles laissent faire. Qui contrôle le riz contrôle les esprits. Mais rapidement, le pillage manque de tourner à l'émeute. A Monrovia, pendant 14 ans aux mains de la soldatesque, tout retour à l'anarchie peut à chaque instant faire dégénérer un cessez-le-feu encore bien fragile. Miracle, une fois n'est pas coutume, on ne tire qu'en l'air. Mais pour séparer les milices toujours face à face après le départ du président Taylor, les américains toujours ancrés au large, privilégient la diplomatie. Premier succès de l'ambassadeur américain, l'accord passé avec les rebelles et l'officier nigérien de la force de paix ouest-africaine. Les rebelles céderont le port jeudi au général nigérien si les forces loyalistes qu'il vient le centre-ville, accord conclu, du moins sur le papier. Pressés par les Etats-Unis de lutter contre les réseaux terroristes, les autorités saoudiennes se sont engagées dans un bras de fer à haut risque contre les groupes armés. Quatre policiers et un activiste musulman ont été tués dans des affrontements à Riyad. dans une opération des forces de sécurité. La compagnie aérienne British Airways a d'ailleurs annoncé la suspension de ces vols avec l'Arabie saoudite à cause de ces problèmes d'insécurité. En Irak, trois soldats américains ont été tués aujourd'hui, victimes d'attaques. Et puis, à Bagdad, un enfant a été tué et quatre autres personnes blessées aujourd'hui par l'armée américaine au cours d'affrontements dans le quartier chiite de Sadar City. Les heures ont éclaté au moment où les militaires américains ont retiré un drapeau chiite d'une tour de communication, un geste interprété par les Irakiens comme une provocation. Mardi matin, une tornade a touché la plage de Miami au sud de la Floride. Aucune perte n'est à déplorer. En revanche, beaucoup de dégâts matériels et des images, bien sûr, impressionnantes. A un an, jour pour jour de l'ouverture des Jeux Olympiques d'Athènes, la capitale grecque n'est encore qu'un immense chantier. Pour l'instant, seul un bâtiment a été achevé, mais le comité organisateur affiche une confiance inébranlable et assure que les travaux seront terminés à temps. Grégoire Tournon, Antoine Marguet. La flamme olympique est allumée, mais les travaux d'Hercule sont loin d'être terminés. Athènes 2004, un vaste chantier. Un an jour pour jour du début des Jeux, la capitale grecque est livrée aux grues et aux pelleteuses. Peu de sites olympiques sont opérationnelles, seul le village qui accueillera les athlètes semble prêt. Le retard inquiète, la presse grecque met en garde contre les risques d'humiliation générale et envers et contre tout, les organisateurs affichent leur optimisme. Vous savez, je ne connais aucune organisation dans le monde qui puisse dire un an des Jeux, tout va bien, on est relax, mais je ne suis pas inquiète. Pour accueillir les JO, lifting obligatoire, métro, tramway, route, des centaines de kilomètres d'équipements à créer. Une obligation pour réduire pollution et embouteillage, mais là aussi, les délais sont loin d'être respectés. Retard également pour la construction de l'aéroport international. Autre priorité, augmenter la capacité hôtelière. Avec 2 millions de spectateurs attendus, les Grecs astucieux ont affrété 11 paquebots. Des hôtels flottants qui mouilleront dans le port du Pyrée, dont le Queen Mary 2, tout juste sorti des chantiers de Saint-Nazaire. La Grèce est le berceau de l'olympisme, mais beaucoup se demandent si ce choix était judicieux. Depuis Helsinki et la Finlande, on n'a pas eu un aussi petit pays qui organisait les jeux d'été. Un petit pays qui est un peu à la traîne de l'Europe, qui a une économie très faible, qui a une population très restreinte et qui devra organiser cette immense barneum qui normalement est dévolue au pays grosso modo du G8. Un retard exceptionnel, mesure exceptionnelle, le Parlement vient d'autoriser le travail 24h sur 24 et 7 jours sur 7 sur les chantiers olympiques. Dernier point noir, le choix de certains sites des épreuves. Exemple, avec l'aviron, le plan d'eau est trop exposé au vent. Résultat, lors des compétitions test, les bateaux se sont retournés. C'est une petite révolution dans le monde du football masculin. Pour la première fois, une femme va arbitrer demain une rencontre de Coupe d'Europe. Derrière le sourire charmant de cette Suissesse se cache une jeune femme très déterminée qui a su se faire respecter dans le précaré des hommes. Julien Beaumont. Embarquement immédiat pour la gloire, direction la Suède. Nicole Petignan va devenir la première femme à arbitrer une rencontre masculine de Coupe d'Europe. Les hommes sont prévenus. Attention à la Suissesse de 36 ans. Ce que je trouve bien en Suisse, c'est que les joueurs et les entraîneurs ne prennent pas pour une femme, ils me prennent pour un arbitre. Et j'espère qu'à Stockholm, on fera comme ça, qu'on ne me prendra pas pour une femme mais pour un arbitre comme tous les autres. Un arbitre qui a su se faire respecter en quatre ans de première division suisse. Énergique, autoritaire, elle n'hésite pas à expulser ceux qui discutent ses décisions. Mais surtout, elle est la seule arbitre que certains joueurs peuvent embrasser à la fin du match. La photo a fait le tour des journaux. Ce jour-là, à l'issue du match, l'un des joueurs, Ronko Popovic, m'a embrassé la main. J'ai été surprise. C'est vrai que c'était un peu exubérant, mais c'était sa façon à lui de me dire merci. Urs Meyer, son mari, prend ça avec le sourire. Le football de haut niveau, lui aussi, il connaît. C'est l'un des meilleurs arbitres au monde et à ce titre, il côtoie régulièrement les stars du ballon rond. Pas de quoi impressionner, madame. L'ambiance surchauffée d'un stade, elle connaît elle aussi. Il y a quatre ans, elle a arbitré la finale du Mondial féminin devant 80 000 spectateurs. mardi qu'en Côte d'Opale, une ville plus connue pour ses usines de pétrochimie que pour sa plage. Et pourtant, tous les jours, en été, des baigneurs viennent se prélasser sur ce site classé zone à risque. Pour eux, l'industrie fait partie du paysage, alors on fait avec. Amori Hibert, Philippe Quéraud. Du sable, une séance de pâté, c'est un vrai décor de plage, en été. Sauf que derrière la digue, la vue n'est pas vraiment paradisiaque. Sur plusieurs kilomètres, la plage est bordée d'usines pétrochimiques. Un site Céveso théoriquement interdit aux estivants. C'est du moins ce que disent les panneaux, sauf que le message ne passe pas vraiment. Là, en montant, au niveau de la digue du Brec, on voyait qu'il y avait un panneau tension, danger, risque industriel et compagnie. Donc là, j'ai eu un petit doute, j'ai mis un petit frein. Et en rentrant ici, voyant qu'il y avait quelques voitures, j'ai dit, bon, allez, on y va. Tony s'est donc installé avec sa femme, ses deux enfants, les pieds dans l'eau. Et ils sont nombreux à faire pareil depuis des années. Beaucoup d'habitués qui apprécient l'espace, le calme et qui préfèrent ignorer les usines derrière. Peu importe l'endroit où on voit, il y a toujours quelque chose. Si on veut, on reste chez soi et on ne bouge plus. On reste pas très. Vous faites face à la mer et vous les laissez derrière. Voilà, exact. On les ignore. On profite de la mer. Face à la situation, les communes de la côte ont opté pour la tolérance à défaut de pouvoir réellement interdire les zones dangereuses. On ne peut pas tout surveiller. On a 15 kilomètres de plage, on a 8 kilomètres de zones aménagées et surveillées. Malheureusement, on ne peut pas être partout. La digue du Vrec, c'était une digue qui mesure entre 10 et 15 kilomètres. Impossible d'interdire, mais un aménagement est en cours. Le plan qui prévoit l'organisation des secours en cas de catastrophe devrait être modifié pour prendre en compte la présence des vacanciers. Après le Beaujolais, c'est le Bordelais qui lance le coup d'envoi des vendanges. Là encore, la chaleur exceptionnelle a accéléré la maturation du raisin. Cinq châteaux ont obtenu des dérogations pour commencer la récolte. Des viticulteurs pris de court qui ont dû faire appel à des vendangeurs débutants. Pauline Revena, Christian Gallet. Château Aubryon, l'un des crus les plus prestigieux du Bordelais. A 7h du matin pour le premier jour des vendanges, on embauche 50 personnes. Mais cette année, chefs et ouvriers ont un peu été pris de court. Les habitués sont encore en vacances, alors il a fallu faire appel à d'autres mains. Il y a deux choses. Il y a votre état à vous, mais il y a surtout aussi l'état du raisin. On va essayer de ne pas le ramasser trop trop chaud. Pas de temps à perdre pour vendanger le sauvignon. Les raisins sont bien mûrs. près de 14 degrés d'alcool. Si mûrs qu'il a fallu demander une dérogation des conditions jugées exceptionnelles. On a commencé les vendanges ce matin et ça ne s'est pas vu depuis 110 ans puisque les dernières vendanges aussi précoces il faut remonter en 1893. Donc on avait commencé le 15 août. Donc c'est du jamais vu. C'est un moment historique. Historique et surtout médiatique. Pour immortaliser les fameuses grappes, on vient même de très loin. Drôle de balai au milieu des vignes. Parmi les vendangeurs, beaucoup d'étudiants comme Anne-Sophie. Pour elle, c'est la première fois et en bonne élève, elle suit les conseils. En général, il faut enlever la prouiture, c'est ce qu'on m'a dit. Et puis, sauf qu'ici, il y a des grains de raisin qui sont un peu fêtris. Donc il ne faut pas qu'il y ait trop de sucre dans le raisin sinon ça alcoolise trop. Trouver l'équilibre entre alcool et acidité, c'est le rôle du chef de culture. Cette année, avec la canicule, il a un peu perdu ses repères. On ne sait pas ce que ça va donner. Ça ne pourra pas faire du mauvais raisin et donc du mauvais vin. Mais est-ce que ça fera du grand vin ? On ne le sait pas non plus. Après le blanc, viendra le tour du rouge. Les premières parcelles de Merlot devraient être vendangées à la fin de la semaine prochaine avec plus de 20 jours d'avance. Ce soir, nous faisons une halle dans le premier port de commerce français. De tout temps, le Havre a orienté son économie vers la mer. Diego Garcia, Delphine Détry. Pas de temps à perdre. Ce petit bateau file à la rescousse d'un monstre des mers. Nous sommes à l'entrée du port du Havre. Il y a tous les dangers au niveau du trafic parce que vous allez voir qu'on va croiser d'autres gros bateaux de commerce dans des eaux qu'on appelle resserrées. Et ce sont des bateaux qui sont sensibles. Sensibles car ces géants gorgés de marchandises, tout comme les pétroliers, sont difficiles à manier. Pour éviter toute catastrophe, Xavier, le pilote du port, va assister le commandant de ce bateau. Il connaît l'entrée du Havre par cœur. Comme lui, ils sont 24 pilotes pour aiguiller les navires sans encombre. Le Havre est l'un des grands ports d'Europe du Nord. Il peut recevoir les plus gros portes-conteneurs 24 heures sur 24. C'est le premier port français pour ce type de transport. Dans cette cale sèche, le France venait se refaire une beauté une fois par an. Le France, issu d'une prestigieuse lignée, symbole de la technologie française des années 60. Fleuron, du monde transatlantique. Plusieurs pages de l'histoire maritime française ont été écrites au Havre. Elle débute souvent avec la traversée des paquebots. Edmond Béchauffeur était l'un des commandants en second du France. Il se souvient de cette époque révolue. La ville vivait pour son port et naturellement en premier lieu pour ses paquebots. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une sorte de prestige fabuleux autour de ces grands navires qui apportaient du prestige à la ville et au port, qui apportaient aussi des emplois. Aujourd'hui au Havre, un emploi sur trois dépend du port. Avec sa future extension, l'activité devrait doubler dans les dix ans. Désormais, les ferries ont remplacé les transatlantiques. Mais sur la plage du Havre, ils ne font pas rêver les baigneurs. L'opération Paris-Plage prendra fin dimanche prochain, en fin d'après-midi. En attendant, les parisiens et les touristes profitent des quais de Seine le jour, mais aussi la nuit. On y vient pour boire un verre, faire la fête ou tout simplement s'offrir une petite balade romantique. Julia Delage, Romain Potocki. C'est la balade au clair de lune, mais pour le bain de minuit, il va falloir attendre. A l'horizon, la Seine. Toutes les nuits, Paris-Plage séduit les noctambules, on danse, on drague, et du coup, les quais prendraient presque un petit air de bord de mer. Début de la nuit, les quais sont comme une salle de jeu ou un petit salon. C'est encore l'heure où l'on tente de faire connaissance. On rencontre plein de monde, des Portugais, des Italiens, des Anglais. Plus tard, c'est l'heure où tous ceux qui ont eu peur de la chaleur viennent se donner en spectacle. On choisit la nuit parce qu'on est tous mieux la nuit et que les gens sont tranquilles la nuit. Il est plus de 4 heures, Paris s'endort mais certains n'ont pas sommeil. Comme en plein jour, sous les projecteurs, on rêverait presque d'un après-midi sans canicule. Et puis, les 5 heures, Paris s'éveille. C'est un autre ballet qui succède au fêtard. Il faut rendre à la ville son visage habituel. Mais pour certains, ce n'est toujours pas l'heure d'aller dormir. On gêne à peine les voisins et on a des... une caisse de résonance magnifique. La vibration de la scène, le retour du son, c'est... c'est en norme. Un vaste et tendre apaisement semble descendre du firmament. La ville irise, c'est leur exquise. Comme le disait Verlaine il y a plus d'un siècle. Loin de la plage de Mardic et de ses usines, nous poursuivons notre découverte des plages secrètes. Dans les gorges de la Loire, une retenue d'eau a été aménagée pour accueillir les vacanciers. Une petite plage de rivière qui vous allez le voir à tous les charmes du bord de mer. Reportage près de Saint-Etienne, Virginie Fiché, Thierry Simonnet. Couché dans le lit de la Loire, l'île Grand-Jean veille sur le fleuve depuis le XIVe siècle. Le passé de ses gorges est avant tout religieux. Temples, chapelles, pèlerinages, on dit ici que le site est si beau qu'il incitait les dieux à s'y installer. Les siècles ont passé, les dieux s'en sont allés. L'homme a pris possession des lieux à sa manière. Ondes calmes, températures idéales, la Loire et son histoire semblent bien loin. Il n'y a pas les vagues, il n'y a pas le sel, mais sinon, on est presque à la mer. On se bat, on bromme, on fait des châteaux, on fait des tunnels, tout. Comme à la mer ? Comme à la mer. On s'y croirait en effet. La plage, ses plaisirs, ses menaces et même ses sauveteurs en short rouge. De début juillet à fin août, ils ont l'œil partout. Vous pouvez rentrer sur la plage, s'il vous plaît ? Oui. Oui, oui, oui. Peu de touristes s'égarent ici. Aménagée il y a plus de 30 ans, la plage de Saint-Victor-sur-Loire est surtout connue des habitants de Saint-Étienne. Le centre de la ville n'est qu'à 15 kilomètres. Ça nous permet de sauter, d'être au bord de la mer en quelques minutes, donc pour de moindre frais, quoi. On est près de chez soi, alors on vient facilement, quoi. Comme on travaille, donc on n'a pas le temps de partir en vacances, donc selon le droit, c'est un victor. A deux pas de l'effervescence des baigneurs, un paisible port dans un écrin de verdure, source permanente de dépaysement pour les plaisanciers. On a une grande distance, donc on peut faire du ski nautique, il y a beaucoup de baignards, il y a beaucoup d'endroits, des petits criques, un peu comme sur la Côte d'Azur. Voilà sans doute pourquoi les 300 anneaux du port sont presque aussi convoités que ceux des pontons du littoral. Actuellement, le port est plein, donc nous avons une liste d'attente d'une dizaine de personnes. Comme un bras de mer qui se serait égaré dans les méandres de la Loire, Saint-Victor passe ainsi ses étés. A son décor, ne manquent que les embruns et le champ des mouettes. On a appris le décès de l'auteur-compositeur Jean-André Jacques, vous ne connaissez peut-être pas son visage, mais vous avez certainement fredonné ses chansons « Sous le ciel de Paris », « La chansonnette », « L'homme à la moto » ou « Le petit vin blanc », Juliette Gréco et Edith Piaf ont contribué à rendre célèbres ses chansons. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. Tout de suite, les prévisions météo de Patrice Drevet. 20h55, votre téléfilm « Un été amoureux ». Minuit 10, le dernier journal vous sera présenté par Jean-Claude Renaud. Et on se quitte sur les images d'une adoption insolite dans un zoo de Londres. Une maman d'Almatien a recueilli 5 lionceaux abandonnés par leur mère naturelle. Excellente fin de soirée sur France 2. A demain.